Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Lens-Saint-Jean, ce 2 décembre 2019. Alors, j'accepterai une proposition pour le vote de la séance. M. Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Lecture et adoption de l'ordre du jour, M. le directeur général. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès verbal de la régulière du 4 novembre 2019. Et 3.2, dispense de lecture et adoption du procès verbal de l'extraordinaire du 13 novembre 2019. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de novembre 2019. Point 5, renouvellement des petites caisses. Point 6, lecture de la correspondance. On n'en a aucune. Point 7, administration. 7.1, calendrier des séances ordinaires pour l'année 2020. 7.2, dépôt annuel de l'extrait du registre public des déclarations visées par le Code d'éthique et de déontologie des élus. 7.3, déclaration pour l'inclusion et l'ouverture à la diversité. 7.4, table 05, enfant-fior, demande d'appui au projet service de proximité pour les familles du Bas-Saguenay. 7.5, table jeunesse du Bas-Saguenay, demande d'aide financière et actions proposées pour l'année 2020. 7.6, autorisation pour signature pour la requête en acquisition judiciaire du droit de propriété d'un immeuble par prescription décennale. 7.7, club nautique en Saint-Jean, demande de subvention. 7.8, mise en garantie d'une épargne à terme au bénéfice de la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean Inc. 7.9, affectation des dépenses au règlement parapluie 16-330 et 18-340. 7.10, soumission pour l'installation d'un abri sommaire pour l'entrée de l'édifice municipal. 7.11, budget révisé 2019, Société d'habitation du Québec. 7.12, état financier révisé 2016, Société d'habitation du Québec. 7.13, appui à la Fédération des villages-relais pour le déploiement de la plateforme numérique Anecdote dans le réseau des villages-relais. 7.14, Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean, demande de contribution corporative, campagne 2019. 7.15, la Société Saint-Vincent de Pôles, l'abbé Bas-Saguenay, demande d'aide financière. 7.16, la Guignolet 2019. 7.17, projet d'entente pour l'achat des terrains dans le projet d'assainissement des eaux usées, M. Morrison-Marie-Nolavoie. 7.18, Maison des jeunes du Bas-Saguenay, demande d'appui pour le fonds de développement des territoires locales pour l'année 2020. 7.19, demande de commandite 2019-2020, club de compétition du Mont-Édouard. 7.20, versement d'une aide financière de 400 000 dans le cadre du projet d'investissement de 2.4 millions de la Société de développement de Lens-Saint-Jean. Au point 8, les travaux publics. 8.1, demande de création d'un nouveau fonds pour financer la réfection du réseau boutier local. 8.2, annulation de l'offre du terrain numéro 2 et remboursement du dépôt de Mme Rina Lapointe. 8.3, M. Jonathan Grant, terrain numéro 3, développement du Mont-Édouard. 8.4, intérêt de la municipalité pour une partie du terrain, lot 2, opérant 4, canton Saint-Jean de M. Sébastien Perron. 9.9, urbaniste. 9.1, demande de permis d'affichage. Hkbanance, M. Pierre-Luc Gagné. 9.2, demande de permis de construction, M. Patrice Lavoie, chemin de Vébron. 10.1, sécurité publique. 10.1, appui à la réalisation d'une politique d'adaptation au changement climatique. 10.2, demande au programme d'aide financière lié à la légalisation du cannabis, volet 1. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, structuration événementielle et programmation d'activités au Mont-Édouard, montagne en feu. 11.2, compétition nord-américaine, Noram-Mont-Édouard. Point 12, varions-en-en-aucun. Point 13, rapport des comités d'information. 14, périodes de questions. 15, fermeture de la séance. Alors, une proposition pour l'accepter à ça d'autre jour, M. Richard Perron. On va l'appuyer, oui. M. Yvan Côté. Alors, on serait rendu au point 3, point de la lecture et l'adoption des procès-verbaux. Au 3.1, c'est le procès-verbaux de la régulière du 4 novembre 2019. Donc, c'est une dispense de lecture et l'adoption du procès-verbaux. Je propose. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnette. 3.2, c'est le dispense de lecture et l'adoption du procès-verbaux de la extraordinaire du 13 novembre 2019. Je le propose. Proposé par M. Anissette. Je l'appuie. Appuyé par M. Yvan Côté. Lecture.4, lecture et l'adoption des comptes du mois et également des paiements directs de novembre 2019. M. le directeur général. Oui. Alors, pour la liste des comptes, on a un montant de 100 482,42 qui se détaille comme suit. La Fédération canadienne des municipalités 493, adhésion pour 2019-2020. Solugas, ING 474 et 99, la main-d'oeuvre pour la réparation chauffage garage municipal. Arsenal, web, agence numérique 739 et 29, renouvellement du site web ainsi que notre domaine pour le site internet de la municipalité. Librairie Marie-Laura, ING 426, achat de volume pour la bibliothèque. Entreprise Martin-Boucher, ING 505 et 43, entretien chauffage précipitaire, centre communautaire de la petite école. Fonds d'information sur le territoire 52 $, service de publicité, Bureau de l'information et de l'évaluation octobre 2019. La Combeck, Corporation des officiers municipaux, 707 et 10, adhésion 2020 pour l'inspecteur et l'adjoint. Yvan Côté, 240, location d'équipement pour les événements. Jonathan Debien, 616 et 1, frais de repas, déplacement octobre-novembre 2019. Mélanie Deschaines, 172 et 80, frais de déplacement septembre-octobre 2019. Eurofine Environnex, 362 et 80, frais d'analyse d'eau potable pour les deux réseaux et eaux usées pour octobre 2019. Amiro, 313 et 97, produits alimentaires, réunion, achats de café, lait. Éric Côté, sable et gravier, 37 318 et 43, machinerie, les locations des comptes honneurs pour le mois d'octobre, le nivelage, le rechargement des chemins et certains travaux au niveau de l'aqueduc. Les éditions juridiques FD, 163 et 17, renouvellement de le code municipal, loi municipale, bureautique FTI, 720 et 50, nettoyage ordinateur, agenda et le contrat de photocopieur. Anissé-Gagné, 104 et 40, frais de déplacement octobre-novembre. Garage AMB mécanique, 189 et 67, pose de pneus pour les trois camions et transport la cabane. Nord-Ostello, ING, 1335 et 33, la surveillance des travaux. Gestion pharma de lente, 56, achat de produits ménagers. Bernard Larouche, 147 et 67, frais de déplacement pour réunion. Lauréat gagné, 1183 et 26, machinerie pour différents travaux. Godreau-Saussier-Simard, 429 et 43, la mensualité pour les services professionnels. Alimentation, PLD, 143 et 69, produits alimentaires et union. Walter Kluwer, Québec limité, 911 et 40, services de publicité, bureau de l'information et d'évaluation. MRC du Fjord, du Saguenay, 16 771 et 66, le renouvellement, fonds d'incendie. On a aussi un congrès d'hébergement de deux personnes et on a la cote-part pour les déchets. PG Solutions, 17 456 et 41, le contrat d'entretien soutient des applications pour 2020. Pompes Saguenay, 486 et 22, réparation de pompes. Produits BCM limités, 1049 et 26, matériel d'aqueduc. Centre de rénovation, 28, 91, des frais d'hiver. Groupe Saint-Hydro, 11 407 et 89, nettoyage du réseau d'égout. SNC Lavalin, 5254 et 36, travaux d'assainissement des eaux. Dans le projet d'assainissement des eaux villages, transports Bouchard, 176 et 55, des frais de transports marchandises le mois d'octobre. Anne Tremblay, 76 et 50, frais de déplacement pour formation, donc ce qui totalise 100 482 et 42. Et pour ce qui est des paiements directs, on a 1256 et 13, qui est dans le fond, qui est l'essence pour les camions, pour le monde. Ça va? Oui. Quelqu'un a fait la proposition? On pose. M. Richard Perron, appuyé par… Anisep. M. Anisep Gagné. Dans le renouvellement de la petite caisse, on a un renouvellement pour le 42 $. Oui, c'est ça, pour la caisse du bureau municipal, c'est simplement qui rentre au mètre 42 $. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. Bon, ça va, lecture de la correspondance, on n'en a aucune correspondance, c'est dans l'administration 7.1, calendrier des séances ordinaires. Alors, vous avez le détail des calendriers des séances ordinaires pour 2020. Alors, je fais la lecture des dates. Ces séances se tiendront le lundi et débutant à 19 heures. C'est les lundis, en fait, soit le 13 janvier, le 3 février, le 2 mars, le 6 avril, le 4 mai, le 1er juin, le 6 juillet, le 10 août, le 7 septembre, le 5 octobre, le 2 novembre et le 7 décembre. Donc, vous voyez que c'est toujours le 1er lundi, à l'exception du mois de janvier et du mois de août. C'est bien ça. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Boudreau. Donc, 7.2, dépôt annuel de l'extrait du registre public des déclarations visées par le Code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, tous les élus ont complété le registre public des déclarations que vous avez remis. Donc, ce soir, c'est un dépôt annuel. Est-ce que ça demande une résolution au-dessus de l'éthique? Dans le fond, on vient simplement confirmer que l'information a été déposée, effectivement. Et c'est pour toutes les... soit les aides ou les incitatifs de plus de 200 $ qui devaient être déclarées. Thomas, qu'est-ce que vous avez fait la proposition? Oui, pour vous dire. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yves Accrôté. Déclaration pour l'inclusion et l'ouverture à la diversité. Alors, vous avez une résolution qui a été, en fait, qui est proposée par la Fédération québécoise des municipalités. Je vous ferai peut-être la lecture de la proposition comme telle. Alors, on dit que, évidemment, le Conseil se positionne contre toute forme de discrimination ethnique, culturelle, sexuelle ou du genre et s'engage à adopter une culture organisationnelle appuyée sur les valeurs d'égalité, de respect, d'ouverture et d'inclusion, de promouvoir les valeurs d'égalité, de respect, d'ouverture et d'inclusion auprès de ses partenaires, de la population et lors de ses interventions, et offrir à toute personne un environnement sain et sécuritaire, ouvert, inclusif et accueillant et promouvoir la présente déclaration auprès de la population. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Proposé par M. Bonnette, appuyé par M. N17-Gagné. 7.4, table 05, Enfant-Fjord, demande d'appui au projet Service de proximité pour les familles prenantes du Bas-Sagné. Alors, évidemment, les responsables sont venus rencontrer, les partenaires ou à la table de concertation. Évidemment, le support de toutes les municipalités du Bas-Sagné. Alors, toutes les municipalités, on s'est attendus pour verser un montant. Pour nous, Alain-Saint-Jean, c'est 3 018 $ pour 2020. Ce montant-là va être pris à même le Fonds de développement des territoires. Évidemment, cette résolution-là est conditionnelle à ce que toutes les municipalités du Bas-Sagné fassent le même. Alors, est-ce que c'est proposé par M. Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnette? 7.5, table jeunesse du Bas-Sagné, demande d'aide financière et réaction proposée pour l'année 2020. Alors, c'est un peu la même chose, en fait, mais cette fois-ci, c'est pour la table jeunesse. Donc, c'est un montant de 4 496 $ pour 2020. Ça sera la participation de notre municipalité, toujours dans le Fonds de développement des territoires. Et c'est aussi la même chose pour les municipalités du Bas-Sagné. Je le propose. Proposé par M. Anissette-Gagné, appuyé par Mme Chloé Bonnette. 7.6, autorisation pour signature pour la requête en acquisition judiciaire du droit de propriété d'un immeuble par prescription décennale. M. le directeur général. C'est un bon titre, hein? Eh oui! Dans le fond, ce que ça veut dire, dans le fond, juste en face, l'édifice municipal de nos bords de la rue Saint-Jean-Baptiste, au 276 ou Saint-Jean-Baptiste, il y a des propriétaires et en arrière de leur terrain, il y a comme une parcelle de terrain. Puis, on ne sait pas trop à qui ça appartient. Les gens ont fait des recherches pour regarder qui est propriétaire de cette parcelle-là. Puis, il y a comme une espèce de vide juridique. Donc, les propriétaires du 276 voudraient acquérir et ramener cette parcelle de terrain-là comme faisant partie de leur terrain. Donc, ils doivent faire un processus juridique pour venir dire qu'effectivement, il y a un vide et qu'elle n'appartient à personne. Et ils doivent entrer en contact avec tous les voisins du 276 ou Saint-Jean-Baptiste pour valider est-ce qu'eux sont d'accord que les propriétaires acquièrent cette parcelle-là. Nous, on est voisins pour la seule et unique raison qu'il y a la rue municipale, qui est la rue Saint-Jean-Baptiste, qui passe devant chez eux. Donc, il faut qu'ils nous demandent est-ce qu'on est d'accord comme voisins à ce qu'ils acquièrent cette partie de terrain-là. Nous, ça n'a pas nécessairement d'impact. Nous autres, on a la rue et ça ne changera absolument rien au niveau de notre vie. C'est vraiment à l'arrière de leur terrain avec leurs voisins. Donc, la recommandation qu'on faisait, c'était de dire que pour la municipalité, on ne voyait pas d'inconvénients. Je propose. C'est des beaux points de vue pour la Saint-Jean. C'est un rayonnement. C'est un rayonnement pour la Saint-Jean, tout à fait. Je vais le proposer. Je vais le proposer par M. Éric Thibault, appuyé par… Vous appuyez. M. Richard Perron. 7.8. Mise en garantie d'une épargne à terme au bénéfice de la Société de développement de la Saint-Jean. M. le directeur général. Oui. Alors, au niveau… quand on parle de Société de développement, on parle ici davantage du Mont-Édouard. Donc, le Mont-Édouard a une dette qui vient à échéance et qu'ils doivent payer en décembre 2019. C'est 49 600. Ce n'est pas un gros montant. Et la problématique étant que comme ils ont fait le projet de 2,4 millions, on attend que les subventions du 2,4 millions, ce qui reste à rentrer, rentrent. Ça devrait avoir lieu, là, on estime, avant le 30 avril, donc avant la fin des deux années financières. Mais là, bien, ils n'ont comme pas l'argent pour pouvoir payer ce montant-là. Donc, ce qui était proposé, on a eu quelques petites discussions avec Desjardins. Il y aurait la possibilité, on a quelques épargnes à terme au niveau de la municipalité. On pourrait mettre une de ces épargnes à terme-là en garantie pour les à peu près 4 à 5 mois que ça va prendre, le temps que les subventions rentrent et qu'ensuite le Mont-Édouard puisse régler cette dette-là. Donc, on ne la paye pas à leur place, c'est simplement qu'on vient mettre une garantie. Parce que sinon, si on faisait un cautionnement, on doit passer par le ministère des Affaires municipales. Donc, c'est un processus qui est quand même assez lourd et quand même assez long. Et pour avoir une extension d'à peu près 5 mois de paiement, on trouvait que l'effort n'était pas raisonnable. Ce qui était demandé en fonction du résultat qu'on cherchait. Donc, ça va être l'épargne à terme 12-03-03. Ça va? Je le propose. Proposé par M. Richard Perron. Appuyé par M. Livard-Côté. 7.9. Affectation de dépenses au règlement de parapluie 16-330 et 18-340, M. le Dr. Général. Oui. Alors, on a des règlements parapluie. Donc, c'est des règlements long terme. On sait qu'on a fait les emprunts au mois de novembre. On a reçu l'argent. C'était le 18 novembre, je crois. Et les règlements parapluie, dans le fond, c'est des règlements où est-ce qu'on peut mettre plusieurs types de dépenses différents. Tant que c'est du long terme, c'est de l'investissement. Mais, à toutes les fois qu'on veut mettre une dépense là-dedans, il faut que le conseil vienne se prononcer pour venir dire « oui, je suis d'accord que cette dépense-là soit affectée à tel règlement ». Et on doit le faire avant le 31 décembre. Sinon, on va sortir les chiffres à la fin de l'année. Puis, s'ils ne sont pas approuvés, ils vont passer directement dans le budget. Ça pourrait nous créer un déficit. Donc, si je fais le tour un petit peu des dépenses qui ont été attribuées. Dans le 16-330, premièrement, il y a la partie qui n'est pas subventionnée pour les travaux qu'on a faits dans le projet RIRL. La rue Saint-Jean-Baptiste, entre la municipalité et le Quai, on a refait une partie d'asphalte. C'était subventionné à 75 % par le MDQ. La partie qui n'est pas subventionnée, elle, on la met à long terme. Par la suite, on a aussi dans le 16-330, la toile de la piscine publique au Mont-Édouard qu'on a changée cette année. On a l'achat du camion pour les travaux publics qu'on vient aussi affecter au 16-330. Et pour ce qui est du 18-340, on avait déjà mis la réfection des fenêtres de la petite école. Et il y a resté quelques petites factures au niveau des plans et devis qui ont rentré. Plus, on a refait un peu des entrées électriques, un climatiseur et tout ça. Donc, c'est des petits éléments aussi qu'on voulait rentrer au niveau du 18-340. Et on vient spécifier à la toute fin de la résolution que s'il y a d'autres dépenses, parce que j'ai fait l'analyse au début novembre, donc s'il y a d'autres petites dépenses d'ici le 31 décembre qui touchent ces différents thèmes-là, bien, ils vont être aussi attribués à ces règlements d'emprunt-là. Je vais te proposer par même Chloé Bonnet. T'appuie, M. Richard, M. Richard Perron. Soumission 7.10, soumission pour l'installation d'un abri sommaire pour l'entrée de l'édifice municipal, M. le directeur Renan. Oui, alors, on avait demandé des soumissions. Vous avez dû vous rendre compte qu'en face de l'édifice municipal, on n'a pas encore d'abri parce que l'abri était complètement fini, celui-là qu'on avait avant. Quand on a demandé des soumissions, je crois que c'est aux alentours du mois de septembre, les délais étaient très, 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 très longs. Fait que là, bon, nos travaux publics ont travaillé pas mal à essayer de trouver une solution de rechange. Au début, on avait, c'était aux alentours de 8 000 pour réussir à avoir un abri. Là, on a finalement réussi à avoir deux soumissions. Donc, on en a une des toiles TCI. On en a une de boulet au vent. Donc, on recommanderait celle-là de boulet au vent qui est d'un prix de 2 145 plus taxe. C'est sûr que l'installation, on parle du mois de février. On va vraiment avoir une partie de l'hiver qui va être enclenchée. Mais, tu sais, d'un autre côté, je pense qu'on fait une économie d'à peu près 6 000 $ par rapport à tout ça. Mais entre-temps, je vous dirais que les employés des travaux publics ont été mis au courant, s'assurer d'avoir un entretien de qualité au niveau des marches à l'entrée pour être sûr de prévenir au maximum les chutes ou n'importe quel accident. Oui, bien, c'est quand même des marches qui sont assez glissables. Oui. C'est fou, les délais, là. Oui, bien, c'est parce que sinon, dans les premières soumissions qu'on avait demandées, on était à 8 200. Que le propose? C'est proposé par M. Lissette-Gagné, appuyé par M. Huitain-Boudot. 7,1, le budget révisé 2019 de Société d'habitation du Québec. Alors, on revient souvent avec ça. Oui, on revient souvent avec ça. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de 2020, la MRC prend compétence au niveau de l'OMH. Et à partir de 2020, on va continuer d'avoir des modifications pour les années avant 2020. Mais 2020 et après, ça va être la MRC qui va s'occuper de toute cette paperasse-là. Donc, on va arrêter de passer des résolutions sur l'OMH. Donc, au niveau du budget révisé de 2019, je vais vous avouer bien franchement qu'on avait une contribution de 3 520 et qu'après le budget modifié, on a encore une contribution de 3 520. Donc, on n'a pratiquement aucun impact, mais on nous demande quand même d'approuver le budget. C'est bon? Quelqu'un propose? Je me propose. M. Chaperon, appuyé par M. Yvan Côté. 7,12, toujours aussi dans la Société d'habitation du Québec. Et cette fois, c'est pour les états financiers révisés de 2016. C'est ça. 2016, ils sont un petit peu en retard. Donc, écoutez, par rapport à ça, on vient nous dire que nous, comme municipalité, on aurait une contribution d'à peu près 9 486 pour 2016. Et donc, ça nous demande une approbation relativement au sol final. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Éric Thibault? Oui. Oui, j'avais-vous des questions? Non, c'est correct, parce que je trouve que le montant arrive tard. C'est quand même des ajouts, des dépenses qui sont... Bien, en fait, c'est qu'on prévoit déjà le montant au niveau du budget. Mais c'est simplement que, c'est ça, les OMH sont très, très, très en retard. Au niveau de l'immersion, on a une rencontre des directeurs généraux. Puis ce qu'ils nous expliquaient, c'est que là, ils ont fini 2016. Ils essaient de finir 2017. Décit le 31 décembre 2019. Ils ne sont pas sûrs d'être capables. Mais après ça, il nous reste encore 2018 puis 2019 qui n'ont pas toujours eu l'âme. C'est beau, M. Éric Thibault propose, appuyez par... On va l'appuyer. M. Yvan Côté. 7.13. Appui à la Fédération des villages relais pour le déploiement de la plateforme numérique Anecdote dans le réseau des villages relais. Alors, c'est un appui qui nous demande pour avoir accès à des subventions auprès du ministère du Tourisme et également du MTQ. Alors, quelqu'un en fait la proposition. Quelle propose? C'est une 7 gagnée. Appuyez. Appuyez par M. Victor Boudreau. 7.14. Centraide. L'Aix-Saint-Jean demande de contribution corporative pour la campagne 2019. Je vous suggérerai un montant de 100 $ proposé par M. Richard Perron, appuyé par Mme Thoué-Bonnette. 7.15. La société Saint-Vincent-de-Paule de l'abbé Bas-Sagné demande une aide financière de 400 $. Également, la responsable en fait de l'abbé Bas-Sagné, c'est Mme, mon Dieu, Jouette. Doris Tremblay. Doris Tremblay, oui. Doris Tremblay. C'est ce que je voulais dire, oui. Alors, Mme Tremblay est venue nous rencontrer au comité de concertation pour nous dire que, évidemment, la promotion de Saguenay lui donnait un montant annuellement. Et puis, cette année, il a cessé de lui donner ce montant-là. Alors, il demandait à la municipalité une contribution de 400 $. Et ce qu'il nous dit, c'est que ce montant-là est quand même retourné dans le milieu auprès des personnes qui en ont besoin. Donc, ce serait pour leur donner ce montant-là, pour compenser, en fait, les montants. Je le propose. Mais il faut surtout dire, pas promotion Saguenay, mais ville Saguenay. C'est ville Saguenay. Ville Saguenay, je m'excuse. Oui, oui, c'est tout à fait. Alors, vous proposez, M. Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. 7,16, la guignolée 2019. Alors, là aussi, c'est toujours pour les personnes dans le besoin de notre municipalité. Alors, ce serait pour un montant de 100 $. Proposé par M. Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. 7,17, projet d'entente pour l'achat des terrains dans le projet de sainissement des eaux usées. Alors, c'est les terrains partenaires M. Morissaud et Mme Magna-Lavoie. M. le directeur général. Oui. Alors, on sait que dans le projet de sainissement des eaux, on doit installer des bassins. Et dans le secteur où est-ce qu'on va installer les bassins, il faut s'entendre avec deux propriétaires. Donc, il faut s'entendre avec certains propriétaires pour faire un chemin d'accès, pour accéder aux bassins. Et on a ensuite d'autres propriétaires avec lesquels on doit s'entendre pour vraiment la localisation où est-ce que les bassins vont être. L'entente qu'on a ici, c'est avec M. Morissaud et M. Marino-Lavoie. Donc, c'est pour l'emplacement des bassins comme tel. Le chemin d'accès est toujours en négociation. Donc, on avait mandaté M. Lionel sans façon avec la résolution 058-2019, qui avait fait une évaluation des terrains et qui a travaillé une négociation en arrivant à une entente avec M. Aude et Mme Lavoie. Suite à la négociation, diverses discussions, ils ont parlé avec la municipalité, avec l'administration, et ils ont aussi parlé avec les propriétaires. On en est venu avec une entente. On parle d'un montant de 125 000 $. Donc, c'est ce qui a été proposé par M. Aude et Mme Lavoie relativement à leur parcelle de terrain pour réaliser le projet d'eau potable, pas d'eau potable, mais d'eau usée. M. Lionel sans façon a fait une analyse du 125 000 $. Donc, on a quand même eu une explication qu'on a présentée au conseil en plénier qui vient vraiment expliquer de quoi est composé le 125 000 $. Donc, on est capable de rattacher chacun de ces montants-là qui viennent totaliser le 125 000 $ en termes autant de terrain qu'en termes de certaines pertes de jouissance, certaines pertes de revenus, etc. La démonstration fait du sens. Nous, on trouve que c'est quand même relativement raisonnable comme montant qui est demandé. Et donc, on vous recommandait d'aller de l'avant avec 125 000 $. Question? Je le propose. Proposé par M. Anissette-Gagné, appuyé par M. Richard Perron. 7.18. La Maison des jeunes du Bas-Sagné demande d'appui pour le Fonds de développement des territoires. En fait, à chaque année, on accorde un montant de 8 000 $ à la Maison des jeunes. Dans le passé, c'était un fonds particulier, un fonds communautaire. Ce fonds-là a été jumelé à l'ensemble des fonds de développement des territoires. Donc, ce serait pour appuyer une aide financière de 8 000 $ à même le Fonds de développement des territoires. Je le propose. M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. Ça va? Oui. Oui, c'est beau. 7.19, pardon, demande de commandite de 2019-2020 pour le club de compétition du Mont-Édouard. Il faut dire que le club de compétition est au-delà de 80 jeunes qui font partie du club de compétition au Mont-Édouard. Il y a 10 ans à peine, il y avait à peu près 9 jeunes. Aujourd'hui, on est rendu à 80. Je peux vous dire que ça a quand même un impact dans la municipalité. Il y a même des jeunes de Dolbeau qui ont acheté des résidences ici parce que les jeunes font partie du club de compétition. Donc, je vous suggère de leur donner un montant de 500 $ annuellement cette année pendant 2019-2020. Puis, je tiens à ajouter que les gens du club de compétition aident beaucoup aussi, notamment dans le cadre des compétitions qui se tiennent à la montagne. Il y a beaucoup de soutien en termes de bénévolat qui se fait aussi par les gens du club de compétition. J'allais en parler à la fin, mais je vais en parler là. Il y a eu une compétition en fin de semaine sur deux jours. En fait, c'était les moniteurs ou les entraîneurs des clubs de compétition. C'est une compétition qui se tient annuellement. On m'a dit ce matin que c'était un succès sur toute la ligne. Les gens ont été très... Les compétiteurs, comme nous aussi, les accompagnateurs ont été très satisfaits de la compétition qui s'est tenue. On a trouvé que c'était bien organisé, bien rodé. Puis qu'il y avait un bel accueil aussi de l'aide pour la compétition. Je l'ai proposé. Proposé par Mme Thauvé-Bonnet, appuyé par... Je l'ai appuyé. Appuyé. M. Yvan Côté. 7,20. Versement d'une aide financière de 400 000 $ dans le cadre du projet d'investissement de 2,4 millions de la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean. C'est sûr qu'ici, on parle du Mont-Édouard, M. le directeur général. Oui, c'est ça. Donc, on en a déjà parlé par le passé, dans le projet de développement du Mont-Édouard, on avait une participation financière de la municipalité de 400 000 $. Donc, on a passé des règlements d'emprunts au courant de l'année 2018, vers à peu près la fin de l'année 2018, pour les financiers à long terme. Donc, un règlement d'emprunts pour fin de subvention. Ensuite, on a procédé aux emprunts, comme je disais, au mois de novembre, le 18 novembre 2019. Donc, on a eu l'argent. Et comme maintenant, on a eu l'argent du 400 000 $, donc c'est simplement pour déclarer officiellement la subvention pour qu'au 31 décembre 2019, qu'on firme vraiment toute cette contribution de projet-là, puis qu'en 2020, on... C'est son récolte de l'IFRU. C'est ça. C'est clair. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Je le propose. M. Richard Perron, appuyé par... M. Yvan Côté. On serait rendu au point 8 pour les travaux publics. 8.1, demande de création d'un nouveau fonds pour financer la réfection du réseau, du réseau routier local. M. le débat général. Alors, c'est une proposition de résolution qu'on a eue de la MRC au Saint-François et de cinq municipalités qui longent la route 257. On parle de La Patrie, Amden, Scotts Town, Lingwick et Wheaton. Et, dans le fond, eux veulent demander au gouvernement de venir bonifier les aides financières et de venir créer un fonds particulier pour les petites municipalités avec les routes locales. Donc, il y a des programmes qui sont faits au niveau des centres-villes, au niveau des routes principales, mais il y a des municipalités qui ont énormément de routes locales, des routes de campagne, et il manque d'aide financière relativement à ça. Donc, ils veulent simplement une résolution d'appui, je dirais, l'ensemble des municipalités du Québec pour pouvoir faire aller leurs revendications auprès du gouvernement. Pour ajouter, nous, la municipalité, on reçoit 55 000 $ par année et ça, c'est depuis les années 80. Alors, il n'y a jamais eu d'indexation. Alors, c'est 50 000, excusez-moi, c'est 50 558 que l'on reçoit pour 34 kilomètres de chemin. Nous aussi, on en veut plus. Nous aussi, on en veut plus. Nous aussi. Je vais le proposer. Je vais le proposer par Mme Pierre-Bonnette, appuyé par M. Victor Boudreau. 8.2, annulation de l'offre du terrain numéro 2 et remboursement du dépôt de Mme Rina-Lapointe. Oui, alors, on a eu une demande. On avait eu une offre d'achat pour le terrain numéro 2 de Mme Rina-Lapointe et elle nous envoyait un courriel pour nous demander qu'elle voulait annuler son offre d'achat et demander le remboursement du dépôt qu'elle avait fait au niveau du notaire. Nous, on n'y voyait pas d'inconvénients, donc on recommandait d'aller de l'avant avec simplement l'annulation de l'offre d'achat. Quelqu'un fait la proposition, M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. 8.3, M. Jonathan Grant, terrain numéro 3, développement du Mont-Édouard, M. le directeur général. Oui, alors, le terrain numéro 3, M. Jonathan Grant a fait une offre d'achat pour le terrain numéro 3. Cette offre d'achat-là a été acceptée, les contrats notariens ont été signés et tout. Lorsqu'il y a eu l'arpentage du terrain, il y a un ruisseau qui passe à proximité du terrain et dû à la bande protectrice de 10 mètres. Le terrain serait difficilement construisible. Donc, c'est la conclusion de leur arpenteur. Donc, nous, ce qu'on voulait vous proposer, c'est de mandater l'administration municipale pour qu'on puisse discuter avec M. Grant et regarder la possibilité qu'on tasse un peu son terrain numéro 3 et qu'on l'amène et qu'il empiète un peu sur le terrain numéro 2. Puis là, on serait capable d'aller chercher une zone qui serait construisible de son côté. et comme on doit aussi faire un raccordement au niveau du réseau d'eau usée, on aurait voulu peut-être regarder avec M. pour lui dire bien, au lieu de faire le raccordement qui coûterait peut-être un 30 000 $, de lui payer une installation sanitaire, autrement dit une fausse sceptique. Et en contrepartie, on pourrait lui donner parce qu'après ça, le risque du terrain numéro 2, il n'y en aura pas assez pour que ce soit construisible. donc on lui donnerait le restant du terrain numéro 2 en compensation parce qu'il ne serait pas connecté au réseau, mais il y aurait une fausse sceptique qu'on lui aurait payée. Donc, il y a plusieurs façons dont on peut approcher le dossier. Donc, c'est simplement peut-être nous donner un mandat de négociation pour qu'on puisse discuter avec lui en arrivant à un arrangement. Oui. Proposé par M. 8.4 intérêts de la municipalité pour une partie du terrain en fait du lot numéro 2AP dans le rang 7 canton Saint-Jean. Alors, c'est M. Sébastien Perron qui est un petit-fils de Francis Perron qui nous offre en fait une partie de terrain qui est au bout de la pointe. Il y a également une bande aussi de terrain le long du Saguenay. Il nous offrirait ces terrains-là gracieusement dans la mesure où on ferait par exemple un hommage ou une plaque indiquant que c'est la famille de M. Francis Perron qui fait donc de cette partie de terrain-là. On pourrait l'aménager. C'est un beau terrain qui a un point de vue extraordinaire sur le Saguenay, sur les montagnes aussi de l'autre côté. Donc, je vous demanderais ce soir peut-être une résolution pour manifester à M. Sébastien Perron notre intérêt à aller de l'avant pour acquérir ce terrain. Proposé par M. Richard Perron appuyé par M. Yves Acôté. Point 9 Urbanisme 9.1 Demande de permis d'affichage Cabanance M. Pierre-Luc Gagné. En fait, c'est des demandes qui ont été déposées au comité consultatif d'urbanisme. M. Thibault. Oui. Le tout est confort. Il suffirait de valider avec le ministère des Transports les marges puis la vue pour la sécurité des lieux. Oui, parce qu'il y a quand même une descente assez rapide. Même quand on monte la côte, on arrive rapidement à cet endroit-là. Donc, on accepterait dans la mesure où il y aurait une acceptation du ministère des Transports. C'est ça. OK. Je vais le proposer. Proposé par M. Thibault appuyé par... Je l'appuie. M. Anissette-Gagné. Donc, c'est une acceptation conditionnelle. Oui. OK. 9.2 Demande de permis de construction de M. Patrice Lavoie, chemin de Vébron. Ça, c'est pour... C'est sur les terrains, en fait, qu'on a vendu par appel d'offres. Alors, là aussi, M. Thibault... Oui, c'est le premier des trois terrains qui a été vendu, qui est adjacent, évidemment, à la rue de Vébron. Et puis, M. Lavoie a présenté un projet d'ensemble, parce que le terrain a été comme morcelé en trois parties pour construire trois unités. Et les plans des unités proposées sont conformes aux constructions qui sont déjà réalisées dans le secteur. Il y a déjà quatre autres constructions qui ont été faites sur les deux autres terrains. Par contre, on a demandé quelques modifications parce qu'il y avait l'utilisation d'une surface de tôle à certains endroits sur des murs verticaux. Donc, on a demandé le retrait de ces parties en tôle-là pour les remplacer en bois. Donc, le promoteur a accepté. Et puis, il y aurait la devanture. Là, on a fait une concession au niveau de la devanture sur des armoiries un petit peu ou de la décoration. à la façade. Mais là, tout est conforme. Je pense que vous êtes présents. Oui, j'étais prêt. Vous avez fait toujours la proposition également. Oui, je l'ai proposé. Appuyé par M. Richard Perron. Au point 10, sécurité publique. 10.1, appuie à la réalisation d'une politique d'adaptation au changement climatique, M. le député. M. le député, M. le député. M. le député, M. le député. La réalisation d'une telle politique. Tout va. On va le proposer. Proposé par Mme Thauvin. Je l'ai appuyé par M. le député. M. le député, M. le député. M. le député, M. le député, M. le député, M. le député, M. le député. M. le député, 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 M. le dé financières-là, surtout qu'avec notre nouvelle réglementation, de toute façon, on va faire des modifications, on va probablement faire des modifications à nos règlements d'urbanisme dans le courant de l'année 2020 pour venir les arrimer, les roder avec la réalité de la municipalité. Donc, on vous inviterait à appuyer cette demande-là auprès de la MRC. C'est un montant qui est disponible. C'est ça. Alors, qui propose, M. Chaperon, appuyé par Mme Touré-Bonnet. Oui. 11.1, c'est structuration événementielle, les programmations d'activités au Mont-Édouard, la montagne en feu. On sait que la montagne en feu, c'est un groupe de bénévoles qui organise beaucoup d'activités pendant la saison de ski. Alors, on leur donnerait un montant de 5 000 $ pour 2020 dans le cadre, justement, aussi du Fonds de développement des territoires. pour les aider à organiser cette activité-là, qui ont un succès quand même important, impressionnant, auprès des jeunes particulièrement. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposée. Proposée par M. Yvan-Côté. Appuyée par Mme Touré-Bonnet. 11.2 compétition nord-américaine NORAM, qu'on appelle au Mont-Édouard. C'est une compétition qui va se tenir au début février. Alors, ce serait pour demander une aide financière de 40 000 $ dans le Fonds de développement des territoires, mais de programmes pour les projets d'envergure. Alors, l'an passé, on avait eu un montant de 75 000 $ pour la compétition championnale canadienne. Alors, cette année, évidemment, on demande un montant moindre parce que le budget aussi est moindre. Ça veut dire qu'on avait acquis des équipements avec les 75 000 $, mais on est en train d'amortir sur les prochaines compétitions. Oui. Proposée par M. Anissette-Gagné, appuyée par M. Yvan-Côté. Et pour que le fonds soit débloqué, il faut que l'ensemble des autres municipalités fassent un vote en accord. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le comité de concertation a adopté une résolution d'appui de ces projets-là, puis on sait que le comité de concertation des cinq municipalités du Bas-Saint-Denis sont représentées. Le montant total qu'il y a dans le fonds pour les projets d'envergure? C'est 200 000. Voilà. On serait à Varia, il n'y a pas de sujet à ajouter. On serait rendu au rapport du comité d'information. Alors, cette semaine, je vais commencer par ma droite, M. Yvan. Je vais vous parler un peu de la pêche blanche. Je crois qu'on a beaucoup de téléphones, c'est un site, puis ça va quand est-ce que le monde va embarquer, mais on a... Je ne sais pas si c'est un événement, je ne sais rien. Tu n'as pas le téléphone, j'ai l'admature. Je sais qu'en mettant la baie, quand elle est passée, c'était heureux. On a des normes à respecter, on a des études de glace, mais les dates, c'est vers le 12, 15 janvier. Ce n'est pas nous autres qui décident, c'est le... C'est Dame Nature. Non, non, c'est au Père Canada qui décident, il donne la date. La date, au début, c'est le 12, même si... C'est Dame Nature. Même si les glaces, c'était pas aussi, on a embarqué 10 roues avant. Je ne sais pas si les glaces étaient correctes, mais la date de pêche, ce n'est pas nous autres qui décident. À la baie, ça fait deux années qu'ils ne rembarquent pas à la date de l'ouverture de la pêche. Là, on a une cabane à pêche qui est arrivée hier, je pense. On a commencé à fabriquer nos cabanes. On va avoir quatre cabanes en location. OK. On a préféré le sanitaire aussi. Il va y avoir une toilette qui va être chauffée. Bravo. Ça va améliorer un petit peu. On a beaucoup de demandes aussi de location. Après ça, bien, vous avez jusqu'au 20 décembre pour réserver vos terrains que vous aviez l'année passée. Puis nous autres, on va, on privilège les membres qui étaient là l'année passée. On leur donne une date jusqu'au 20 décembre pour réserver le même terrain qu'il y avait l'année passée. Sinon, à partir du 20, nous autres, on les remet aux enchères. On les remet en rente parce qu'on a quand même une liste d'attente qui attendent. Il y a encore quelques terrains aussi parce qu'il y a les sites d'aller jusqu'au 20. C'est les employés municipales ici qui font toute la réservation et tout. On appuie avec la ZIC. Mais on n'a pas de téléphone. Ça va tout bien bien. C'est ça qui est ça pour la paix blanche. Appelez-nous pas pour rien pour me demander la date. Aussitôt que l'ADLAS va te permettre, on va faire des tests d'ADLAS avec Jérôme. On a un protocole à remplir. Les signatures à poser. On va vous tenir au courant à mesure. On va, soyez pas inquiètes, normalement, on serait censé d'entrer. Après, sur vous. Oui, non, je veux juste ajouter que c'est merveilleux. C'est très bien structuré. Oui, bien, cette année, on a mis quelques terrains de plus. On veut tout le temps, on a beaucoup de demandes, vous savez. Mais on ne veut pas en faire un site de 500, 600 cabanes. On va saturer un moment donné. Mais après, sur le point de vue rentabilité, il en manque encore un petit peu de cabanes. Donc, on va en avoir encore un peu de place. OK. Donc, la déposée, on a eu 150 quelques cabanes. Cette année, vous pouvez envoie 100, 75 terrettes. On ne devrait pas trop avoir de problème pour les vendre. Parce que là, on va rentrer nos quatre cabanes qu'on va louer. Donc, c'est réservé de rue. Fait que dans le fond, il y a un numéro de téléphone pour les gens qui veulent louer des cabanes ou qui se demandent des hébergeurs qui ont des clients qui voudraient louer des cabanes. C'est le numéro de l'indicc à partir du 21 décembre. La location des cabanes, on n'a pas encore fait de calendrier. On va en faire. On a commencé à roser un peu avec les commerçants, ceux qui sont intéressés d'avoir des locations de cabanes. Mais vous allez être mis au courant. Après, j'aurais un petit mot à parler aussi pour la ZIC. Ils sont en train, ils ont bouché. Trois abattuces qui ont bouché pendant trois mois et demi de temps. Fait que là, ils ont accumulé beaucoup de bois. Là, ils sont présentement en train de sortir le bois. On ne voudrait pas que… Parce qu'il y a le problème qu'on a, le fait qu'on a du monde qui va le faire un petit tour sans ZIC. Mais présentement, les chemins ne sont pas là. Après ça, on demanderait à ceux qui n'ont pas d'affaires là de ne pas y aller. Merci. Excellent. Sécurité. 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 Mme Couril? Oui, bien, on est toujours en consultation. On est présentement dans le feu de l'action pour la consultation auprès de nos aînés, municipalité à une des aînés. Donc, les gens qui ont 55 ans et plus de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean sont invités à remplir un sondage. Une dizaine de pages environ, une vingtaine de questions pour connaître un peu vos idées quant aux activités. Et surtout quant aux infrastructures de la municipalité, l'adaptation des infrastructures. On sait qu'on a des édifices qui ne sont pas tout à fait adaptés à nos personnes âgées. Donc, c'est important de nous en faire part. Ça nous permet ensuite d'aller chercher les programmes de financement qui sont collés à ces travaux-là et de se voir accepter les programmes de financement. Et, bien, pour les jeunes familles de l'Anse avec des jeunes enfants, j'invite les gens à participer à la fête de Noël qui va avoir lieu le 15 décembre au camp de base. Vous pouvez réserver dès maintenant. Voilà. Merci. Merci. M. Annissette. Oui, merci. L'Anse Saint-Jean a le privilège, l'honneur de recevoir le régiment du Saguenay pour un concert de Noël. Gracieusement, ça va se passer à l'église Saint-Jean-Baptiste, samedi à partir de 14 heures. Alors, j'ai bien dit gracieusement. Les gens sont allés sur la nuit gratuitement à l'intérieur de l'église. Alors, n'oublions pas ce fameux concert donné par le régiment du Saguenay. 30 musiciens en avant de l'hôtel pour donner le spectacle. À quelle heure, exactement? 14 heures. 14 heures. 14 heures. Et je rappelle, les gens, la population a reçu l'entre nous. La petite école est à la recherche d'un coordonnateur ou d'une coordonnatrice pour remplacer un congé de maternité. Alors, vous voulez Mme Lisanne Boilis en ira en congé de maternité. Alors, pour la période de mai 2020 à février 2021. Alors, attention, un poste intéressant pour plusieurs mois à l'intérieur de la petite école comme coordonnateur ou coordonnatrice. Et en même temps, coordonner les activités au Centre culturel du presbytère. Voilà, les messages sont passés. Quand vous dites plusieurs mois, ça veut dire quoi? Plus environ de 10 mois ou un an? On prévoit à peu près 9 mois. 9 mois. OK. De mai 2020 à février 2021. 8-9 mois. OK. Ça va? Oui, c'est clair. C'est tout? C'est tout, merci. Merci beaucoup. M. Richard, je crois que M. Dispo, vous avez rien. M. Richard, vous avez quelque chose? Oui, j'aurais deux choses. Donc, un petit rappel, le 5 décembre, donc jeudi cette semaine, à 18h30, la population est invitée à la salle La Rassembleuse de la petite école pour le dévoilement des ateliers du colloque touristique qui a eu lieu le 26 octobre dernier. Donc, on va vous faire part des pistes d'action qui ont été retenues et vous aurez l'occasion de donner votre opinion et de participer à la mise en place des plans d'action suite au colloque. Deuxième chose, si vous me permettez, je voudrais profiter pour un avis de félicitations à deux entreprises de l'Anse-Saint-Jean qui se sont méritées un prix, donc le marché Richelieu-Amiro et la coopérative de la Chasse-Pinte. Ils ont remporté un prix, c'est le concours Les Aliments du Québec dans mon panier où il y avait apparemment 120 partenaires ou participants au concours. Donc, ils ont remporté un prix dans la catégorie petite et moyenne entreprise. et ce qui les a permis apparemment de remporter ce prix, c'est une fondue fabriquée à partir de fromage du Québec et la bière, la peau de lièvre de la Chasse-Pinte. Donc, félicitations aux deux entreprises qui ont travaillé ensemble. Vous en faites une motion de félicitations. D'ailleurs, j'invite vraiment les gens à y goûter, c'est délicieux dans le temps des fêtes. Faites plaisir. Puis moi, j'ai écouté la vidéo. Il y avait une petite vidéo. Oui, 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 c'est vrai. J'ai vraiment trouvé ça vraiment très bon. Oui. C'était, je ne me souviens pas de son prénom, là, la propriétaire. Noël Émilie. Noël Émilie. Elle a été très bonne. Félicitations à Noël Émilie aussi. Oui, oui. C'est pas dans le temps des fêtes. Offrez des cadeaux locaux. Offrez-vous des bonnes fondues, des bons chocolats. On a des artisans qui travaillent les tissus recyclés de façon magnifique. Très beau. Partagez-le. Partagez-le. Partagez votre point de vue. Merci. Merci. Voilà, je pense que M. Bidot, n'en plus, vous n'avez pas de sujet. Moi, je veux terminer en vous disant que lundi prochain, le 9 décembre, ça sera la présentation du budget 2020, présentation et adoption du budget 2020. Alors, ça va se faire ici dans la salle municipale. La population est invitée à venir assister à la présentation du budget pour 2020. À l'heure habituelle. À l'heure habituelle. C'est à 19h, lundi prochain. Voilà. Alors, ça fait le tour. On serait rendu au point 14 à la période de questions. Est-ce qu'on a des questions sur la web? Pas de questions? Pas de questions du public? Alors, je demanderais une proposition pour la fermeture de la salle. Proposée par M. Éric Thibault. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de soirée. Merci. À lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada